Générique 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 Deuxième partie de notre émission Territoires d'info avec la presse quotidienne régionale Les télévisions locales de France et le réseau Via Télévision, les Indes Radio, 130 Radio qui sont nos partenaires aussi sur tout le territoire français et TV5MONDE et l'invité politique ce matin, je le disais il y a un instant, c'est Guillaume Larivé, le secrétaire général délégué des Républicains. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin, Guillaume Larivé pour vous interroger à mes côtés, Orianne Mancini spécialiste politique de Public Sénat, bonjour Orianne, et Pascal Jalaber qui dirige le groupe parisien du groupe Ebra c'est neuf journaux de la presse quotidienne régionale vous êtes ce matin sur ce plateau pour le progrès de Lyon mais aussi pour le bien public cher à notre invité, Guillaume Larivé Edouard Philippe reçoit ce matin les responsables politiques des partis politiques est-ce que c'est une réponse suffisante face à la crise politique, Guillaume Larivé ce rendez-vous chez le Premier Ministre à l'évidence ce sont des entretiens qui sont nécessaires moi je suis très préoccupé très préoccupé par la dégradation de la paix civile très préoccupé par les violences très préoccupé par ce climat d'extrême tension sociale et politique qui a été créé au fil des mois par la présidence très brutale et très brouillonne d'Emmanuel Macron. Maintenant l'urgence c'est quoi ? l'urgence c'est d'abord de garder notre sang-froid l'urgence c'est de trouver des réponses à cette crise dans le cadre des institutions de la République. Je pense qu'il faut remettre de l'ordre remettre de l'ordre s'agissant de l'ordre public mais remettre de l'ordre aussi dans le débat public dans le débat politique et donc très concrètement ce que je voudrais dire ce matin à votre antenne c'est que la première urgence me semble-t-il c'est au parlement de modifier la loi de finances pour 2019 pour redonner un ballon d'oxygène aux français et aux territoires. très concrètement le sénat nous sommes ici au sénat la majorité les républicains du sénat a voté une annulation des hausses de taxes il est impératif que les députés les députés de la majorité à l'assemblée nationale dans quelques jours confirment ce vote du sénat et corrige la trajectoire fiscale. je ne dis pas que ce sera suffisant mais ça me semble être la première mesure d'urgence il faut dans les jours qui viennent que l'assemblée nationale annule les hausses de taxes qui ont été proposées par Emmanuel Macron. La réponse est au parlement vous dites est-ce que du coup il faut un débat parlementaire sur ce qu'il est en train de se passer sur la politique d'Emmanuel Macron notamment sa politique écologique. je ne dis pas que toute la réponse doit être au parlement il me semble que la première urgence ça serait dans le cadre de nos institutions de montrer que le parlement entend l'exaspération les préoccupations les revendications comprend le ras-le-bol fiscal et donc corrige immédiatement nous en avons le pouvoir corrige immédiatement cela première mesure mais si Emmanuel Macron je vais vous répondre ni sur sa politique ni sur ce qui s'est passé samedi sur les violences sur la manière dont on y répond. d'abord ce sujet fiscal je veux rester un instant là dessus si Emmanuel Macron s'entête si le président de la république demande aux députés en marche de rester sourds aux préoccupations des français alors alors on ira je le crains vers une aggravation de la crise et alors il n'y aura plus qu'une seule solution c'est de redonner directement la parole au peuple français sans doute de mon point de vue comme la constitution le permet l'article 11 sans doute par un référendum parce que j'allabère alors justement un référendum c'est ça passe au dessus des corps intermédiaires c'est à dire que vous les parlementaires les syndicats tout ça n'existe plus ça correspond à ce que vous dénoncez comme une méthode brutale d'Emmanuel Macron de parler directement au peuple et non pas par les corps intermédiaires que vous êtes non je viens justement d'essayer de montrer qu'il faut appliquer les règles de notre démocratie les règles de notre démocratie c'est la constitution premier levier c'est le parlement nous avons été élus pour représenter les français je considère que l'assemblée nationale macroniste depuis plusieurs mois elle n'écoute pas les français elle peut demain matin corriger le tir il suffirait que les députés se rappellent qu'ils ne sont pas aux ordres de l'Elysée mais qu'ils ont le pouvoir et le devoir de représenter les français on va mener cette bataille nous les députés républicains les députés on va mener cette bataille non j'appelle mais pas du tout j'appelle l'assemblée nationale à faire son travail d'écoute des français il faut corriger la trajectoire fiscale si l'assemblée nationale ne fait pas ce job alors on a dans la constitution un autre outil qui a été utilisé bien des fois regardons l'histoire de la république Lorsqu'il y a une crise entre 1958 et 1968 on a utilisé à plusieurs reprises le référendum le général de Gaulle poser des questions directes aux français l'article 11 permet de poser une question sur un projet de loi portant dit la constitution réforme économique sociale ou environnementale Voilà on peut parfaitement demander aux français de trancher êtes-vous oui ou non d'accord avec la politique fiscale et écologique du gouvernement Si la question est posée en ces termes moi je dirais non bien sûr mais la constitution permet de poser cette question Vous pensez vraiment que les députés de la majorité vont suivre le Sénat vous les entendez dans la majorité pas de changement de cap on maintient le cap est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont voter ce gel de la hausse des taxes comme l'a voté le Sénat ? A l'heure où nous nous parlons hélas je constate qu'Emmanuel Macron et ses relais sont encore sourds aux préoccupations des français Mais vous avez bon espoir Mais non mais je tiens à ce que nous responsables des républicains responsables du premier parti d'opposition et de proposition je tiens à ce que nous ne jétions pas d'huile sur le feu C'est dans le cadre des institutions qu'il faut trouver une réponse à cette crise Aujourd'hui l'Assemblée nationale elle existe, elle n'a pas été dissoute à ce stade, elle existe, elle doit fonctionner Moi je demande aujourd'hui que les députés fassent leur travail et votent une allulation des hausses de taxes au 1er janvier Je considère que c'est le premier geste, le premier mouvement que nous devons absolument effectuer Pas de dissolution, vous ne la demandez pas, on l'a compris, est-ce que la motion de censure que demandent les communistes, la France insoumise, est-ce que ça vous pourriez la voter ? Je considère qu'il ne faut pas s'agiter, il ne s'agit pas de se faire plaisir en agitant des leviers, il s'agit d'essayer de trouver raisonnablement des solutions Première solution, arrêter les hausses d'impôts Deuxième solution dans la durée, bien sûr mieux écouter les français et réconcilier la France, il faut réconcilier notre pays Guillaume Larivet, secrétaire général des Républicains et notre invité politique ce matin Et la question de sécurité, Guillaume Larivet Vous jugez que le dispositif en place ce week-end, samedi à Paris, était suffisant, vous le critiquez ? J'ai été, je crois comme une majorité de français, extrêmement inquiet lorsque j'ai vu cette situation de chaos, d'émeute au cœur de Paris Le dispositif d'ordre public a manifestement été dépassé Ce matin j'ai évidemment une pensée pour les militaires de la gendarmerie et pour les fonctionnaires de la police nationale qui ont été durement éprouvés Mais je veux aussi que le ministre de l'Intérieur vienne s'expliquer Il le fait demain au Sénat, il doit le faire évidemment devant l'Assemblée nationale Comme membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale, je demanderai dès ce matin à la présidente de la commission des lois, madame Yaël Braun-Pivet D'organiser évidemment cette semaine, demain ou mercredi, une audition du ministre de l'Intérieur et du secrétaire d'Etat à l'intérieur Il n'a pas été à la hauteur pour vous le ministre de l'Intérieur samedi ? Je constate que ces désordres auraient probablement dû être gérés autrement Comment on évite un nouveau samedi soir à Paris ? On fait l'état d'urgence, on interdit les Champs-Elysées, on interdit les manifestés Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? L'urgence, elle est de modifier la politique fiscale conduite par le gouvernement Vous pensez que ça suffira à les calmer ? Je n'ai pas de certitude, s'agissant de la manière de calmer, comme vous dites En tout cas, j'ai une autre certitude, c'est que si le gouvernement et le président de la République et l'Assemblée nationale s'entêtent à ne rien bouger sur rien Alors, nous allons vers de très graves désordres Donc, il me semble vraiment qu'aujourd'hui, on est lundi, lundi, mardi, mercredi On a ces 72 heures où un vrai rendez-vous politique est nécessaire Il faut que dans les 72 heures, les institutions montrent qu'elles ont compris qu'il y a une exaspération populaire Il faut que les institutions montrent qu'il y a une réponse institutionnelle S'il n'y a pas dans les 72 heures un changement, un changement de cap Parce qu'il faut changer de cap lorsqu'on est dans une tempête J'ai entendu plusieurs fois d'heure Philippe dire, il ne faut pas changer de cap, il ne faut pas changer de cap C'est une erreur ça, de marteler ce message C'est surtout, pardon, mais c'est stupide Lorsqu'on va dans le mur, on change de cap Lorsqu'on est dans une tempête, on ne garde pas exactement le même cap Surtout quand le cap, ça consiste à augmenter massivement les impôts De manière à la fois économiquement inefficace, socialement injuste Il faut évidemment modifier ce cap fiscal Il faut arrêter de demander aux Français de payer toujours plus de taxes Il faut arrêter de dire à la France des petites villes et des villages Dont je suis l'un des élus Qu'elle devra payer toujours plus sans avoir aucun avantage en retour Évidemment qu'il faut changer de politique La politique conduite par le gouvernement de M. Macron et de M. Philippe N'est pas la bonne sur bien des sujets Il faut la corriger Et on a assez peu de temps Et là je vous rejoins Il y a 72 heures où il faut bouger tout de suite Autrement, je le crains, les affrontements et le désordre ne feront que s'aggraver Justement à propos de ces affrontements Hier soir le procureur de Paris, Rémi Hète, dit Il y a quelques professionnels de la casse parmi les personnes interpellées Mais la majorité, ce sont des hommes et des femmes venus de province Qui se sont retrouvés à casser par exaspération, par effet d'entraînement Et même les vrais casseurs, comme ils connaissent le job Ils sont partis, ils ont réussi à s'échapper Faut-il juger aussi sévèrement ces gens qui se sont un peu laissés emporter ? Ma conviction, c'est que la très grande majorité des Français Qui portent aujourd'hui un gilet jaune Ma conviction, c'est que ce sont des honnêtes citoyens Là ils applaudissaient et parfois ils participaient J'en ai reçu moi-même discrètement, sans presse, sans communication Comme c'est mon devoir de député J'en recevais jeudi dernier à Tessy Au cœur de la puisée dans l'iode J'en ai reçu, ce sont, voilà Il y avait là un fonctionnaire territorial, un ambulancier, un intérimaire Ce sont des Français qui expriment leur désarroi Ce ne sont pas des casseurs, ce ne sont pas des racailles Ce sont des honnêtes citoyens À ces honnêtes citoyens se sont mêlés, samedi dernier Des individus qui eux, qui eux, méconnaissent la loi Qui eux, créent des désordres Et ces individus-là, ces casseurs, il faut les neutraliser Il y a eu des interpellations, il faut qu'il y ait des condamnations La réponse, on l'a entendue, elle est économique, elle est fiscale pour vous Mais est-ce qu'elle doit être aussi sécuritaire ? Est-ce qu'il faut instaurer l'état d'urgence ? Je pense que, encore une fois, il faut garder son sang-froid Dans le cadre juridique actuel Le ministre de l'Intérieur dispose d'outils Qui doivent permettre d'assurer l'ordre public Je ne suis pas, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons Favorable à ce qu'on déclenche au plan sécuritaire Les instruments juridiques qu'on appelle l'état d'urgence Je pense qu'il faut garder notre sang-froid Je pense qu'il faut garder notre sang-froid Et regarder la situation, heure par heure, jour après jour Les carburants, vous avez vu ? Aujourd'hui, oui, mais par exemple, sur les carburants Vous avez un dispositif qui s'appelle le dispositif de réquisition Il a été pratiqué en d'autres temps Si des dépôts de carburants étaient bloqués Il y a la possibilité de réquisitionner Et pour cela, il n'y a pas besoin de la loi de 1955 Relative à l'état d'urgence Je pense vraiment, et je le dis comme l'un des responsables Des républicains partis d'opposition Je pense qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu Il faut être raisonnable Bouger très vite dans les 72 heures Au plan politique, au plan fiscal, au plan économique Et pour le reste, rester très raisonnable Très responsable dans le cadre des institutions de la République Et certains responsables politiques jettent de l'huile sur le feu, selon vous ? Bien sûr, il y a un jeu pervers entre certains éléments de la majorité macroniste Et certaines formations extrémistes Dont l'intérêt est d'aggraver les désordres Il y a là un jeu pervers Nous les républicains, nous sommes un parti d'alternance Un parti d'alternance responsable Un parti de gouvernement responsable Nous voulons la rupture avec le macronisme Mais nous ne voulons pas la chienlit et le désordre Nous sommes le parti de l'ordre Ternière question, Pascal Jalbert Oui, quand on regarde les enquêtes d'opinion On s'aperçoit que les gens répondent Les autres ne feraient pas mieux qu'Emmanuel Macron Alors comment on réconcilie les citoyens Avec les dirigeants de leur ensemble ? J'ai écrit il y a quelques semaines un livre Précisément pour dire cela Le dernier chapitre, c'est demain réconcilier la France Ça ne va pas se régler dans les 72 heures Mais dans les mois et dans les années qui viennent C'est le cœur de notre job à nous les républicains Ceux qui nous ont précédés ont été décrédibilisés Y compris les républicains, Nicolas Sarkozy Ils ont perdu les élections C'est une évidence Il appartient à notre génération, à notre équipe De tout faire pour reconstruire la confiance Ça va être très difficile Le pays il est fragilisé Il est abîmé Il est affaibli Il est inquiet Il est préoccupé Il a besoin de beaucoup de sérieux Beaucoup de détermination, beaucoup d'honnêteté aussi Guillaume, l'arrivée dans votre livre, vous dites également Le macronisme est un nouvel absolutisme C'est dur ? Oui, je crois que le président de la République A cru qu'il était le magicien Omnipotent, omniscient Qui savait tout, tout seul Qu'il était possible pour lui De n'écouter personne De tout décider dans son coin Il a fini par ne plus rien voir Ne plus rien entendre Il a provoqué Les très vives tensions Que nous connaissons Aujourd'hui C'est pour ça qu'il faut rompre avec ça Il faut rompre avec Cette pratique Il faut corriger Très vite Dans l'urgence Cette politique Pour un peu mieux répondre Aux attentes des français Il y a vraiment une urgence Et je le dis avec beaucoup d'inquiétude Le coup d'état à Macron Le prince contre la nation Et la nécessité de De réconcilier la France Merci Guillaume Larivée Secrétaire général délégué des républicains D'avoir été notre invité politique On passe au deuxième invité politique De cette émission Dans un instant C'est Hugues Granson Le vice-président de l'Assemblée nationale Merci Guillaume Larivée A tout de suite Hugues Granson Qui passe derrière moi Voilà Bonjour Hugues Granson Merci d'être avec nous Pascal Jalaber Bonjour Que vous connaissez Bien sûr Qui dirige le groupe EBRAS Il est sur ce plateau Pour le progrès de Lyon Mais aussi le bien public On l'a dit il y a un instant Et puis Aurélien de Mancini Spécialiste politique De public Sénat Merci Hugues Granson Vous êtes vice-président de l'Assemblée Député du 15ème arrondissement De Paris C'est donc l'acte 4 De la mobilisation Qui est annoncé pour samedi prochain Est-ce qu'il faut On l'a posé la question A l'invité qui vous précédait Faut-il interdire La manifestation à Paris Faut-il l'état d'urgence Que faut-il faire Faut-il interdire les Champs-Elysées Que fait-on Vous êtes député de Paris Je le rappelle Je suis député de Paris Et ce matin Je vous parle en tant que député de Paris En tant que citoyen de Paris J'ai été comme tout le monde Consterné Très en colère Et très triste Des images que j'ai vues Samedi Et on s'est réveillés tous dimanche Avec une forme de gueule de bois Et je crois qu'il y a aujourd'hui Deux exigences La première c'est de sortir de la crise Et de trouver une réponse Pour sortir de la crise Par le haut Évidemment Et nous allons en parler Mais il y a Avant tout je le crois Une exigence majeure Qui est celle De refuser De condamner Absolument Toutes ces violences Toutes ces dégradations Vous savez samedi Nous n'avons pas vu à Paris Un mouvement social Nous avons vu à Paris Des pillards Des délinquants Des personnes qui agressaient Qui blessaient Je crois qu'il faut savoir Le condamner Il faut savoir Le condamner très fermement Je ne suis pas sûr Qu'aujourd'hui On puisse tolérer Quelqu'attermoiement Que ce soit Sur la question De la condamnation De ces violences Samedi prochain Vous savez moi Je suis très attaché A la liberté de manifester D'exprimer une colère Je crois que nous avons Encore quelques jours Pour pouvoir organiser Les événements Si jamais Des manifestants Voulaient à nouveau Exprimer une forme De détresse sociale Mais évidemment Je crois que Paris Ne se relèverait pas Ou en tout cas Paris ne pourrait pas Supporter En tout cas Il est hors de question Que nous puissions revivre Ces mêmes événements Il n'y a pas d'interdiction Je le crois A avoir D'une manifestation Mais il faut maintenant Prendre ses responsabilités Mais comment fait-on ? Ça fait deux fois Qu'on dit que les Champs-Elysées C'est un lieu Sur lequel il peut y avoir Des débordements Qu'il est très difficile De le sécuriser Il avait été proposé Que ce soit au Champ de Mars Voilà Ceux qui veulent manifester Je le crois Doivent pouvoir Prendre aussi Leur responsabilité Et se désolidariser Et se désolidariser Est-ce que ces violences Auraient pu être évitées Très nettement On a vu des casseurs Sur le toit De l'Arc de Triomphe Dévastant l'intérieur De l'Arc de Triomphe Au passage C'est des images Qui ont choqué Comment ces casseurs On peut arriver Sur le toit De l'Arc de Triomphe Comment c'est possible Est-ce que vous auriez pu Éviter ces scènes Éviter ces violences Moi ce que je veux vous dire C'est que vous avez eu Des forces de l'ordre Ce matin Qui ont été caissées Vous savez il y a trois ans Tous les français étaient dans la rue Pour saluer Les forces de l'ordre Pour les remercier Pour le travail qu'elles faisaient Pour le maintien de l'ordre public Et pour la sécurité nationale Je ne vois pas ce qui a changé Dans le contexte Et aujourd'hui Nous devrions tous Remercier Les forces de l'ordre Pour leur mobilisation Pour leur dévouement Parce qu'elles sont les garantes De l'ordre républicain Doit-on interdire Ou non une manifestation J'y suis défavorable Doit-on Demander à chacun De prendre ses responsabilités Pour que ces manifestations Puissent avoir lieu Dans le meilleur cadre On parlait du champ de Mars En tout cas dans les cadres Les plus apaisés J'y suis évidemment préfavorable On est tous d'accord Sur les forces de l'ordre La question en clair C'est est-ce que le ministre De l'Intérieur A failli Dans la préparation De cette journée Je crois évidemment pas Que Christophe Castaner Est failli Si tu as bien compris La commission Dans cette maison Qu'est le Sénat La commission des lois Souhaite demain L'entendre Pour pouvoir Avoir des éclaircissements Sur l'organisation Des forces de sécurité Sur cette journée Il apportera évidemment Les réponses nécessaires Mais vous avez Vous avez des hordes de sauvages Qui ont considéré Depuis deux semaines Que Paris était un défouloir Ce sont des prétendus anarchistes Non ce sont des délinquants Qui doivent être poursuivis Et qui doivent être sanctionnés Comme n'importe quel délinquant Dans ce pays Ce ne sont ni plus ni moins Que des délinquants Et je ne veux pas mélanger Le mouvement social Et la détresse sociale De gens qui sincèrement Aujourd'hui Expriment un message De ces quelques individus Qui sont néfastes Pour la République Alors justement A votre place Il y a 5 minutes Guillaume Larivé Député LR Disait C'est simple Pour arrêter Il faut un moratoire Sur ces taxes Sur les carburants Êtes-vous prêt à le suivre Il y a des députés De votre camp Qui le demandent aussi Vous savez Déjà répondre directement A votre question Je ne suis pas favorable Au moratoire Sur les taxes Pour deux raisons La première C'est que nous avons Sur ce sujet là Une obligation de résultat Et nous devons avancer On est aujourd'hui Pas de changement Dans le début De la COP24 A Katowice Il y a quelques années Nous étions tous En train de célébrer L'accord de Paris La COP21 Et les engagements Très fermes Que nous avions Pour en réalité Sauver de la planète Et je ne crois pas En réalité Qu'un moratoire Il faut dire aussi aux français Ce que c'est un moratoire Un moratoire C'est une suspension C'est à dire qu'on va dire Pendant deux mois On met ça pendant deux mois de côté Mais on revient dessus Dans deux mois Je ne suis pas complètement sûr Que ça atténue aujourd'hui La colère ou la grogne Je pense que cette colère Elle s'est accumulée Pour dialoguer Dans un climat apaisé Il y a plusieurs Moi je vous l'ai dit Je pense qu'aujourd'hui Il est temps d'en sortir Et d'en sortir par le haut Ça veut dire apporter Une réponse politique Une réponse politique Ça intervient Avec plusieurs leviers Plusieurs éléments Le premier élément C'est ce qui est fait aujourd'hui Avec le Premier ministre Qui va renouer Le dialogue Avec les organisations Politiques Et les responsables politiques Légitimes Dans une démocratie représentative Juste un moment On apprend à l'instant Que Jean-Luc Mélenchon N'ira pas rencontrer Édouard Philippe Qu'il envoie une délégation De la France insoumise Est-ce que vous le regrettez C'est-à-dire toute la considération Que Jean-Luc Mélenchon Porte réellement à ce mouvement Vous savez Vous avez des responsables politiques Aujourd'hui Qui sont irresponsables Qui attisent les haines Qui soufflent sur les braises Il y a une forme d'alliance De fait entre l'extrême droite Et l'extrême gauche Qui veulent semer le chaos Il y a parfois Des alliances improbables Celle entre Christine Boutin Qui demandait A ceux qui sont hostiles A la PMA De descendre dans la rue Et d'enfiler un gilet jaune François Hollande François Hollande Qui en termes de pression fiscale Je crois A une forme de responsabilité A assumer Voilà Tous les responsables politiques Doivent aujourd'hui Pouvoir prendre leurs responsabilités Je le rappelle Et le fait que nous entrions Dans un discours Et dans une discussion politique C'est très important Ce n'est pas suffisant Il y a la concertation Sur le terrain Qui a été annoncée Et souhaitée par le président de la République Et qui sera menée Sur les trois prochains mois Mais moi vous savez Je crois qu'en République Il y a Ce qui n'est pas complètement révolutionnaire Mais un instrument très utile Pour sortir des conflits sociaux C'est le dialogue social Et moi j'en appelle aujourd'hui A ce qu'on puisse utiliser Le dialogue social A ce qu'on puisse rentrer Dans un cycle De négociations De discussions Avec des corps Constitués Organisés Représentatifs C'est ce que j'ai appelé Des états généraux Pour la cohésion sociale Et pourquoi Philippe n'a pas voulu De Laurent Berger La semaine dernière Alors je me permets D'exprimer Ce qui est ma conviction Et vous Mettrez ensuite Mes convictions En face De ce qui est Ce qui est mené Par l'exécutif Ma conviction C'est qu'il faut passer Par le dialogue social Ma conviction C'est qu'il faut mettre Autour de la table Les pouvoirs publics Les collectivités locales Les syndicats Les associations Les ONG Les entreprises Les mouvements citoyens Eux-mêmes Tout le monde On est obligé De rentrer dans ce cycle De négociations Et dans le climat actuel Il est possible ce dialogue social ? Parce que je crois précisément Et vous le dites A très juste titre Que dans le climat actuel Il est indispensable De pouvoir tendre la main De pouvoir apaiser Et de pouvoir recréer Les conditions de la discussion Pour traiter de sujets Très concrets Et apporter aux français Des réponses très concrètes Dans le domaine De la fiscalité Du pouvoir d'achat Dans le domaine évidemment De l'écologie De la précarité Et des solidarités Dans le domaine aussi De la citoyenneté Parce que nous vivons Aujourd'hui je le crois Une crise démocratique Et qu'il faudra aussi Apporter des réponses Sur ce domaine là De la crise démocratique Le gouvernement A-t-il pas été Trop droit dans ses bottes En fermant la porte A Laurent Berger Au syndicat La semaine dernière En n'allant pas trop Sur le terrain Voir les gilets jaunes Est-ce qu'il ne faut pas Changer d'attitude ? Est-ce qu'il ne faut pas Envoyer des symboles forts Genre la hausse du SMIC Revenir sur la réforme De l'ISF ? Alors je vous le dis Avoir une discussion politique C'est engagé J'en appelle moi Au dialogue social Et je souhaite Que nous puissions y rentrer Et puis il faudra aussi Amener des réponses Très concrètes aux français Vous avez des réponses Qui sont aujourd'hui Réfléchies par des parlementaires Beaucoup de parlementaires De la majorité Cogit aujourd'hui Et depuis plusieurs mois Sur ce que nous pourrions apporter Comme mesures complémentaires Évidemment il faut maintenir cap Mais on peut moduler le tempo On peut moduler le rythme J'ai moi-même Au mois de juillet dernier Avec Guillaume Chiche Et Mathieu Orphelin Parce que nous voyons Les choses monter Travailler à une prime Mobilité travail Qui serait une prime Attribuée de manière Exceptionnelle et transitoire Aux travailleurs Qui sont obligés De prendre leur véhicule Lorsqu'ils travaillent Et qu'ils sont en situation En tout cas dans des zones Peu denses Des zones périurbaines Ou des zones rurales Voilà Cette proposition là N'a pas été retenue à l'époque On entend de plus en plus De députés de votre camp Dire on fait remonter Les inquiétudes On fait remonter Les préoccupations de terrain Mais on ne nous entend pas Est-ce que vous nous confirmez ça ? Et qui n'entend pas ? Cette proposition en tout cas Elle avait été proposée à l'époque Elle n'avait pas été retenue Nous allons la remettre sur la table Parce que je crois Que nous devons apporter Des choses très concrètes Vous savez Une majorité parlementaire Très forte Elle doit pouvoir agir Dans les deux sens Elle doit évidemment Voter les lois Qui permettent Au programme Sur lequel nous avons été élus De rentrer en application Et ça c'est une nouveauté Vous avez une majorité Qui veut strictement Et de manière intransigeante Appliquer le programme Pour lequel il a été élu Mais une majorité Ce sont aussi des élus terrain Et moi je salue Tous les députés de la majorité Qui sont présents sur le terrain Et qui font remonter Bien sûr Toujours Mais je vous pose la question Est-ce que ces remontées de terrain Sont entendues par l'exécutif ? Et des contributions Je crois que nous pouvons Dans ce domaine là Nous améliorer Pascal Jalbert Oui pourtant Christophe Castaner Hier soir il nous dit Bah oui on s'est planté On a fait des fautes De pédagogie De communication C'est planté Vous êtes planté ? Écoutez moi Je l'ai moi-même dit La semaine dernière Je crois que la majorité A fait des erreurs Des erreurs dans la forme Parfois des erreurs Qui ont suscité De l'impatience Ou de l'incompréhension Moi je suis très attaché A ce qu'on maintienne le cap Je pense qu'Emmanuel Macron Est une chance pour le pays Je pense que nous sommes Aujourd'hui En train de réparer un pays Vous savez je dis Avec beaucoup d'humilité Je travaillais pendant 10 ans Avec Jacques Chirac Mais toutes ces grandes réformes N'ont jamais été menées En politique Le courage Ça se paye cash Aujourd'hui nous payons cash Le fait de mener En profondeur Des réformes Importantes Des réformes difficiles Mais on est dans cette période De transition Les périodes de transition Sont compliquées Pourquoi ? Parce que vous sortez D'un modèle Auquel vous êtes attaché Mais vous n'avez pas encore Les bénéfices du modèle Que vous recherchez Et donc aujourd'hui Il faut qu'on puisse garder Évidemment Vous parlez d'erreur de forme Christophe Castaner Par d'erreur de communication Est-ce qu'on n'est pas au-delà Est-ce qu'on n'est pas Dans une erreur De fond D'analyse Est-ce que vous n'avez pas compris Je vous ai dit Qu'on a été élu en 2017 A la fois sur une promesse De faire de la politique Autrement De la forme Et aussi d'avoir un projet Progressiste Et un progrès partagé Par tous Sur le fond Il ne faudrait pas Que nous soyons en décalage Tant sur la forme Que sur le fond Dans le projet Vous venez d'ailleurs De vous définir Vous-même comme étant Chiracien En 2006 Il y a eu des circonstances Particulaires Un peu similaires Sous Dominique de Villepin Premier ministre C'est ce fameux CPE Qui avait été Donc très contesté Dans le pays Et Jacques Chirac Au fond L'avait exfiltré Est-ce qu'il faut Qu'Emmanuel Macron S'inspire de la démarche De Jacques Chirac Qui êtes revendiqué Chirac Écoutez Je vous dirais Qu'il faut toujours S'inspirer de la démarche De Jacques Chirac Par définition Voilà On est en 2018 Les circonstances Ne sont pas les mêmes Les causes Ne sont pas les mêmes La colère Ce n'est pas la même Vous avez aujourd'hui Un mouvement Qui est très diffus Vous avez un mouvement Qui n'est pas incarné Vous avez un mouvement Qui a plusieurs monts d'ordre Ce n'était pas du tout Le cas en 2006 Voilà Je crois qu'aujourd'hui Il faut prendre la mesure De ce qui se passe Aujourd'hui Mais la fracture sociale N'est pas réparée Celle de Poissée par Jacques Chirac La fracture sociale Vous savez Elle a changé de nature Mais elle est toujours là Dans un contexte D'une société En mutation En plein doute Avec de nouvelles fractures Des fractures territoriales Des fractures numériques Vous avez aujourd'hui Une société qui est morcelée C'est un point de préoccupation Pour moi Et on doit justement Essayer de trouver Des réponses concrètes Pour faire en sorte Que ces différentes Frances Qui ne se comprennent pas Qui s'ignorent Et qui parfois même Se vilipendent Ou se caricaturent Et bien qu'on puisse travailler A la cohésion sociale A la cohésion nationale A la cohésion du pays C'est pour ça que je parle D'état généraux De la cohésion sociale Aujourd'hui je crois Que c'est l'urgence absolue Dans notre pays Un grand son vice-président De l'Assemblée nationale Député du 15ème arrondissement De Paris D'avoir été le deuxième Invité politique De cette émission Merci Rien de Mansy Merci Pascal Jalabert On passe On le regarde ensemble Aux patins de Christophe Combarieux C'est ce qui s'est passé Dans les journaux télévisés Les émissions politiques Hier soirée Et aussi dans les autres Matinales d'Info On se retrouve après L'histoire retiendra Sur toute cette stupéfiante image Les casseurs Sur la terrasse panoramique De l'arc de Triomphe Paris ne peut pas supporter Un troisième week-end De chaos D'abord parce que Certes il y a le droit De manifester Mais il n'y a pas le droit De prendre une ville capitale En otage Et par ailleurs Les images Extrêmement provocatrices Qui sortent de ce samedi Portent atteinte à l'image De la France Le président entre ensuite Dans l'arc de Triomphe Et découvre un lieu Saccagé par les casseurs Au risque de paraître vieux jeu Je veux dire Combien j'ai été choqué Par la mise en cause De symboles Qui sont les symboles De la France Il y a des policiers Pères de famille Qui se sont fait attaquer A l'acide A l'ammoniaque Qui sont défigurés Il y a une préfecture Au plus en blé Qui a été incendiée Il y avait des personnels A l'intérieur Les pompiers ont été empêchés D'accéder à la préfecture S'il n'écoute pas Ça passe Je vous le dis Par une motion de censure Et une dissolution Je ne vois pas d'autre solution Pour répondre à une crise De l'ampleur Que nous connaissons aujourd'hui Nous nous appelons Non pas à une dissolution De l'Assemblée nationale Mais à un référendum Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas Confisquer précisément La réponse politique Mais rendre la parole au peuple Il faut qu'il y ait un référendum Parce qu'on a d'un côté Un président qui ne comprend plus la France Des français qui sont en colère Et la violence L'objectif c'est Je demande un référendum Sur l'ensemble Des mesures du gouvernement Sur la transition énergétique Et notamment Les impôts et les taxes L'ancien président de la république Qui vient donner des leçons Alors qu'il a cédé sur tout Qu'il n'a pas fait face Qu'il n'a pas tenu De manière constante Et cohérente Le programme Sur lequel il avait été élu C'est la raison pour laquelle Les gens ne font plus confiance A leur classe politique Il faut dissoudre L'Assemblée nationale Pour qu'il y ait De nouvelles élections A la proportionnelle Je ne vois pas Au niveau Où nous sommes De la gravité De cette crise politique Comment sortir Par le haut A part en retournant aux urnes Si M. Griveaux était dans une voiture Au bord d'un précipice Il n'accélère pas Il ne tombe pas dans le précipice Il ne se dit pas Je garde le cap Je garde le cap C'est la situation du gouvernement Aujourd'hui Vous pensez qu'ils sont au bord du précipice Mais oui Et ils continuent à garder le cap C'est-à-dire appuyer sur l'accélérateur Et en plus en klaxonnant M. Emmanuel Macron Doit maintenant partir Qu'il doit partir en auto En moto A cheval En trottinette En hélicoptère Mais qu'il doit partir Ce que j'ai entendu cette semaine De la part de François Hollande De Laurent Wauquiez De Marine Le Pen De Jean-Luc Mélenchon De François Ruffin Est tout simplement effarant Ils essayent tous De récupérer par la rue Le pouvoir qu'ils ont perdu Il y a 18 mois Dans les urnes Voilà Troisième partie de notre émission Un peu particulière ce matin Évidemment consacrée Vous le savez A la crise des villes et jaunes C'est Territoire Sénat L'actualité politique et parlementaire Dans un instant Merci d'avoir regardé cette vidéo